Bonjour Mathilde, vous allez vous ? On va commencer par se présenter rapidement et ensuite on vous demandera de faire de même. Je suis Cécile Caroubi, professeure de finance à USCP et directrice académique du programme de grande école. Bonjour, je suis Marguerite Burghardt, je suis cadre dans une banque BNP Paribas. Bonjour, je suis Louis Néret, je suis ancienne d'école et avocat. Bonjour, je m'appelle Mathilde Vaud et je suis actuellement étudiante en classe de préparatoire commerce au lycée Descartes-à-Tours. J'ai vécu la plupart de mon enfance dans un village en Sologne où j'ai été en contact avec des personnes de profils très différents car mes parents tenaient un lieu d'accueil de séminaires et d'entreprises et ça m'a notamment donné une sorte de curiosité pour le voyage. Par la suite, j'ai effectué mes deux premières années de lycée à Orléans où j'ai intégré une classe d'anglais européen en première à la suite d'un oral et où j'ai été élue membre au CVL. Et par la suite, grâce à une bourse au mérite, j'ai pu faire mon année de terminale à Barcelone. Cette année de terminale a été très enrichissante pour moi et m'a notamment donné la possibilité d'intégrer une classe de préparatoire commerce que je n'aurais pas pensée possible avant. Par ailleurs, j'ai eu la chance d'effectuer déjà trois stages en entreprise et j'aime beaucoup faire du sport pour me vider la tête même en classe préparatoire. Merci. Alors la course et l'escalade, c'est très solitaire comme sport. Vous avez du mal avec les autres ? J'aime beaucoup les autres, mais j'aime beaucoup avoir du temps pour moi, du temps pour réfléchir. La classe préparatoire, ça demande quand même beaucoup d'efforts et on est souvent en contact avec des étudiants. Il faut s'entraider, il faut s'intégrer et j'aime bien avoir ce temps pour moi, pour pouvoir me ressourcer et surtout pour me dominer mes propres objectifs et les dépasser. Et ces choses-là, je ne peux pas forcément les faire avec les autres. Pour pratiquer la retouche photo, c'est pas un peu tricher ça, retoucher des photos ? Si, un petit peu. Non, j'aimerais avoir votre avis. Ça dépend de quelle manière on retouche des photos. Ça dépend quel visage on s'en sert. Si c'est pour retoucher une photo pour une amie, pour améliorer un petit peu son site web, c'est pas bien méchant. Et j'aime bien cette manière de pouvoir jouer avec la réalité et on se rend compte que ce qu'on voit sur les écrans, c'est pas forcément vrai et qu'il faut faire encore plus attention. Quand vous étiez à Barcelone, est-ce que vous avez noué des amitiés avec des élèves espagnols ? Oui, mais beaucoup moins que ce que je pensais faire. Parce que je me suis, dès le début, attachée à des amis qui étaient une Tunisienne et une Toulousaine. Donc je suis restée beaucoup de temps avec elles, surtout que j'ai eu des problèmes scolaires au début. Et je me suis vraiment attachée à ce groupe d'amis pour essayer de remonter mes notes. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, notamment via ma famille espagnole, des Espagnols, des Catalans. Et j'ai particulièrement aimé l'ambiance qui s'y trouvait, c'est-à-dire très chaleureuse. Et je me suis très rapidement sentie comme chez moi. Qu'est-ce que vous retenez de la culture espagnole ? Si vous deviez décrire la culture espagnole en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Tout d'abord, je pense que Barcelone, ce n'est pas autant espagnol qu'on pourrait le penser. Et le fait que ce soit catalan, ils sont quand même très à part. Et ils revendiquent notamment beaucoup leur appartenance catalane. Mais sinon, j'ai trouvé les Espagnols très ouverts d'esprit, très accueillants. Et ça m'a fait notamment le contraste, tout simplement, entre un aéroport français et un aéroport espagnol. Ou même dans la rue, les gens sont polis et ne jugent pas les personnes, ne jugent pas les étrangers. Et ça fait du bien de se sentir chez soi, même dans un autre pays. Si vous intégrez l'école, quelles difficultés vous anticipez ? La première difficulté que je pensais anticiper, c'était au niveau de l'intégration avec les élèves. C'est-à-dire que les gens d'un milieu social qui n'est pas forcément celui des étudiants parisiens. Et c'est la chose qui pourrait me repousser à venir. Mais j'ai rencontré notamment des étudiants en bachelor qui sont venus à l'ESCP. Et ils ont tous été très ouverts, très gentils. Vous avez discuté avec le bachelor. C'est venu comment ? C'était en Espagne. J'ai eu la chance de rencontrer 10 étudiants qui venaient de faire venir leur cursus. Et notamment un ou deux que j'ai revus à Paris ensuite. Et ça m'a totalement enlevé cette idée que les écoles parisiennes sont juste pour les parisiens. Et que c'est fermé en fait. C'est pas du tout vrai. J'ai rencontré plein de personnes de cultures différentes. Vous dites que vous aimez lire. Est-ce que la lecture vous transporte ou pas ? Et qu'est-ce que vous aimez dans la lecture ? J'aime bien notamment ce côté un peu seul où on peut se couper du monde pendant un certain temps. Juste m'asseoir sur une chaise, prendre un livre et essayer de changer d'univers. Et ça je peux le faire n'importe où, même dans un métro, dans un parc, avec des personnes autour de moi. C'est se couper du monde. On peut rêver et on peut imaginer des choses qu'on ne va pas imaginer quand on va regarder les écrans. On va se former chacun, ça a une vision différente. Et l'impression que je vais avoir d'un livre ne va pas être la même que celle de mon voisin. Donc on peut tous avoir une vision différente. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Et quels sont les livres qui vous ont marqués ? Si vous deviez en citer deux. Le premier qui m'a vraiment marquée, c'est « Kilomètre zéro » de Maude Ankawa. Ça parle d'une femme qui va lâcher toute sa vie pour aller récupérer un remède pour son amie qui a eu le cancer. Et elle va gravir l'Himalaya. Et cette femme avait une routine parisienne et était dans son confort quotidien. Et elle va dépasser ses peurs. Et tout ça en apprenant via les personnes locales. Et je pense que si j'ai l'occasion, un jour j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Partir pour un temps indéfini peut-être. Ou indéfini. Et juste essayer d'affronter ses peurs et de changer leur environnement. Et le deuxième, ce serait Ken Follett. Mais lui, j'ai aimé tous ses livres. Notamment parce qu'il arrive à me faire aimer l'histoire avec ses romans et avec des personnages. Et je trouve ça merveilleux. Alors, votre année à Barcelone est un voyage qui n'en est pas vraiment un. Vous êtes resté un an. Mais parmi les voyages que vous avez effectués, quel est celui qui vous a le plus marqué ? En sortant de Barcelone ? Oui, parce que ce n'est pas un voyage, c'est une expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu différent. Les autres voyages que j'ai faits, je les ai faits assez jeunes, c'est-à-dire au collège. Et c'était des voyages scolaires. Donc pour moi, c'était surtout une manière de m'intégrer dans mon collège. C'était forcément passionnant. Et j'ai beaucoup aimé l'Italie. On a pu visiter différentes villes. On a appris beaucoup sur l'histoire. Mais je n'en ai pas autant sorti que les voyages que j'ai faits à Barcelone ou que ceux que je vais faire après. J'étais encore trop jeune, je pense. S'agissant peut-être de vos expériences professionnelles, vous avez plusieurs expériences, et notamment je voulais revenir sur celles liées au site web. Je fais peut-être le lien avec la photo numérique, peut-être que vous parlez de VIX, de la photo numérique, et d'une entreprise de médiation. Donc vous avez eu en quelque sorte déjà, plus qu'une expérience professionnelle, vous avez été en quelque sorte votre propre entrepreneur. Et vous avez eu des clients, des pseudo-clients. Je ne sais pas si vous faisiez payer, vous vous y rémunérez. Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Ma mère est devenue médiatrice. Et du coup, elle a eu des contacts dont cette fille qui avait besoin qu'on lui refasse son site web. Elle avait besoin notamment de pouvoir le gérer toute seule. Ce qu'on ne peut pas faire par WordPress parce que c'est trop compliqué. Il faut qu'elle soit initiée avant. Et le deal était le suivant. C'était que moi, je ne connaissais rien à VIX. Donc c'était, si j'arrivais à lui faire quelque chose qui lui convenait, dans ce cas-là, il me rémunérait. Si cela ne lui convenait pas, dans ce cas-là, ça me faisait une expérience pour moi et pour en apprendre plus. Et donc je lui ai fait ce site. En fait, je lui ai refait le site qu'elle avait avant en améliorant les parties qu'elle voulait elle-même améliorer. Et à la fin, le site lui a convenu, mais elle n'a pas réussi à reprendre la main dessus. Enfin, ça n'a pas de problème. Mais donc oui, j'ai été rémunérée en fin de compte et ça m'a permis de découvrir un nouveau logiciel. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous avez un petit côté geek ? C'est vrai que quand vous nous parlez de l'escalade, de vos lectures, du temps que vous passez à retoucher des photos, on pourrait avoir chance à vous imaginer de vous rendre un écran un peu. Vous êtes un peu geek ? J'ai eu cette période en seconde où j'aimais beaucoup passer du temps devant les écrans toute seule ou même avec des communautés à l'extérieur, mais plus du tout maintenant parce que j'ai vraiment besoin de ce contact social quand même qui est important. Et là, j'ai fait mon stage en distanciel pendant deux semaines et je me rends compte que passer une journée de 9h à 17h devant un écran, ce n'est pas quelque chose non plus que j'ai envie de faire. Il faut que je puisse varier. Donc oui, j'aurai toujours cette appétence pour travailler avec les outils numériques, mais il faut que j'arrive à lier avec quelque chose de plus social. D'accord. Le fait que vous avez aussi donné des coups de main importants à vos parents dans un lieu d'accueil public, enfin sur les séminaires pour entreprises, tel qu'on le comprend, c'était... Et donc votre position après, c'était un petit peu en opposition par rapport à ce... Je ne vais pas dire ce destin familial, mais on nous a permis d'avoir accès comme ça à une relation avec des clients, à l'idée un peu d'accueillir un public, d'être... Donc ça, ça se ressent, effectivement. Mais est-ce que vous vous dites que toutes ces professions d'accueil du public, c'est quelque chose qui vous attire, ou au contraire, pour laquelle vous éprouvez une certaine répulsion parce que vous en avez eu une overdose en quelque sorte dans votre temps d'enfance ? Je pense que ça a été une grande richesse pour moi, et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas faire ça... Enfin, je ne pourrais pas en faire de mon travail. J'aime beaucoup conseiller, et ça, pourquoi pas. Mais accueillir des gens, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, je ne pourrais pas en faire mon travail principal. Et je pense que oui, il y a une sorte d'overdose au niveau familial. Pour moi, c'est vrai. C'est authentique. Est-ce que vous avez déjà connu l'échec ou la difficulté ? Et qu'est-ce que vous en avez retiré ici ? L'échec ? Est-ce que vous avez connu des situations difficiles ? Et qu'est-ce que vous en avez retiré ? Je pense qu'après, ça dépend de la définition de difficile. Je n'ai pas eu de réelle situation difficile, si on peut parler de personnes qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus de toit ou de nourriture. Moi, mes échecs, ça a plutôt été au niveau scolaire, quand j'étais à Barcelone, où pendant un moment, j'ai vraiment eu peur de devoir rentrer. Après, ce n'est pas un drame non plus, mais j'ai eu peur de devoir rentrer en France, de retourner dans mon ancien lycée et de faire une croix sur ce que je venais justement d'accomplir. Donc là, ça a été vraiment un moment où j'ai dû me motiver et faire en sorte de rester à Barcelone, parce que même ma mère voulait me faire rentrer en France. À ce point-là, vos résultats se sont effondrés ? En mathématiques, oui, en histoire aussi. Et pour Parcoursup, le bac, je n'étais pas sûre de l'avoir. D'accord. Donc, entre la première et la terminale ? Non, juste la terminale, oui. C'est ça, vous avez une très bonne note en première dans votre lycée d'origine. Quand vous êtes arrivée en terminale, vous avez les résultats qui sont effondrés. D'accord. Le niveau ? Parce que le niveau était sensiblement au-dessus ? Le niveau était bien évidemment au-dessus, mais je pense que ça a été aussi la déstabilisation, le nouvel environnement, le fait que j'étais dans une famille d'accueil, des personnes... Mais pour moi, le niveau, c'était surtout en histoire. Ce qui m'a marquée, c'est qu'en France, on m'a toujours demandé de réciter des cours par cœur. Et pour la première fois de ma vie en Espagne, on m'a demandé de réfléchir et de faire une construction argumentée. Vous ne l'avez jamais demandé, ça, en France ? Ah non, en France, moi, j'apprenais mon cours par cœur et j'avais des 15. C'était facile. Mais du coup, je n'avais pas ce recul qu'on demandait aux personnes en Espagne. Donc ça, c'est votre, entre guillemets, plus grosse difficulté, échec ? Ce n'est pas énorme, mais ce sera la meilleure. Et vous vous en êtes sortie, vous êtes restée finalement ? Oui, après, je suis sortie dans les meilleurs de la classe et j'ai réussi à intégrer ma prépa. Mais j'ai eu beaucoup d'aide, de soutien notamment de mon professeur de mathématiques qui m'avait pris à part, qui m'a essayé de me remotiver, qui, enfin, on m'a soutenue et ils ont tous été très, très bienveillants. Donc j'ai eu de la chance de ce côté-là. Donc vous le referiez, votre expérience à moi ? Oui, je la referais, mais peut-être d'une façon différente. Au niveau surtout des modules, peut-être que j'essaierai de passer en parallèle mon bac en Espagne, parce que là, j'ai été prise de cours aussi. En deux ou trois jours, on m'a demandé de choisir quel module je voulais prendre pour faire quelles études ensuite. Et je n'étais pas renseignée, j'étais toute seule, mes parents n'y connaissaient rien. Et les personnes là-bas étaient trop occupées pour vraiment m'orienter. Donc j'ai dû faire une croix un petit peu dessus. Mais sinon, oui, bien sûr que je la referais et je la recommanderais à n'importe qui. Je pense que c'est... Est-ce que vous auriez une question à nous poser ? Pas qui me vienne à l'esprit maintenant. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter un point qui vous paraît important et qu'on n'aurait pas encore évoqué ? Je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Mais je pense qu'aussi ma capacité d'adaptation, d'organisation, ça me vient en face du fait que j'ai dû faire des bavistings, notamment l'année dernière, pour payer mes études, que ça fait depuis 4 ans que je n'habite plus chez mes parents et que du coup, j'ai toujours dû vraiment m'adapter, m'organiser et faire des efforts que peut-être d'autres étudiants n'auraient pas besoin de faire avec des parents plus présents, si je peux dire. C'était important de signaler. Depuis 4 ans, donc à l'âge de 14 ans, vous étiez déjà... Depuis la seconde. Depuis la seconde. Oui. La seconde, c'est jeune. Alors, merci Mathilde. On va vous demander de sortir quelques minutes le temps qu'on discute un petit peu et puis on vient vous rechercher pour le débrief. Merci. Alors Mathilde, soulagée ? Ça va. Vous l'avez trouvée comment cette simulation d'entretien ? Totalement différente de celle que j'avais fait avant. Vous en aviez déjà fait ? Oui, j'en avais fait une en distanciel que j'avais complètement ratée. C'est normal de rater la première. Mais donc c'était conforme à vos attentes ? Ok. Alors, on va vous dire ce qu'on a pensé de vous. On pense que vous êtes quelqu'un de très bien. On pense que vous êtes quelqu'un de... consciencieux, quelqu'un de droit. On sent que vous avez une ligne de conduite, vous êtes quelqu'un d'éthique, de respectueux. On voit bien que en groupe, vous seriez quelqu'un qui respecte les autres, qui s'adapte, qui... Vous ne seriez pas quelqu'un de sédicieux ou de... Donc voilà. Vous êtes une personne très agréable. Très agréable et ça se ressent dans ce que vous transmettez au jury. On pense néanmoins que vous avez certains points qui sont développés dans cet entretien et dans le questionnaire que vous n'exploitez pas suffisamment pour vous différencier vraiment. Si vous voulez, c'est... Tout est très bien, mais il ne ressort rien d'extraordinaire. Or, vous pouvez avoir quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire, dans ce que vous êtes et dans ce que vous écrivez. Mais ce n'est pas suffisamment exploité. On va vous dire ce que vous pourriez exploiter. Enfin, on a noté notamment le fait que vous cherchiez à vous dépasser quand vous faites de l'escalade et votre expérience à Barcelone, le fait que vous soyez parti de chez vous très jeune. Il y a des choses extraordinaires que vous pourriez mieux exploiter parce que pour l'instant, c'est un peu trop lisse. Vous voyez ? Voilà. On peut continuer plus enchaîner. Alors, votre petite présentation au départ était vraiment très bien. Posez, alors d'une manière générale, posez, vous êtes calme. On sent vraiment que vous êtes bien, une bonne élocution, une vraie ouverture internationale. Vous avez un très bon recul sur votre projection à les futures à l'école. Donc ça, c'est assez rare. On vous sent totalement authentique. Et donc, vous avez en fait beaucoup de choses à vendre et on sent une espèce d'humilité, de ne faudrait pas non plus que je brille trop. Si, vous êtes là pour briller, quoi. Et c'est quand même fou de devoir attendre ma toute dernière question. Est-ce que vous avez un point à ajouter à cet entretien pour que vous nous sortiez qu'en fait, vous êtes en autonomie depuis quatre ans, depuis que vous êtes en seconde, quoi. Commencez par ça. C'est quelque chose pour moi qui est tellement évident et j'en parle jamais. Ah ben non. Alors, commencez par ça dans votre présentation. Parce que tout de suite, ça va donner une autre dimension à tout l'entretien. en fait. L'extraordinaire qu'évoquait Margaret, on va l'avoir tout de suite. Mais à la vache, on a une candidate hyper autonome, comme tu dis, consenseuse, carrée, qui se gire toute seule depuis quatre ans. On prend aucun risque, quoi. On est bon, go. Enfin, vous voyez, ça laisse pas de place aux doutes, en fait. On dit, ok, on est tranquille. Elle est mature, elle fera pas n'importe quoi. Tout se passera bien pour elle chez nous, on sera ravis de l'accueillir. Donc, c'est vraiment dommage parce que ça, vous le placez au tout début de votre entretien, ça va pas du tout. Enfin, votre entretien, on passerait de 13, 14 à 18, quoi. Vous voyez ? Donc, vraiment, c'est pas grand-chose. Voilà. Il faut... Vous avez une vraie ouverture à l'international, même si... Et c'est très bien de dire, ben oui, vos autres voyages, à part l'Espagne, j'étais plus jeune, j'en ai parti grand-chose. Vous avez le droit de le dire, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça montre que vous êtes authentique. Ceci étant dit, moi, j'avais un... C'est pas un bémol, on est ce qu'on est, mais il y a quand même beaucoup de... Je fais du sport en solitaire. Vous nous avez dit que vous aimez être seule. Quand je vous ai demandé quelle difficulté vous anticipez, c'est l'intégration, donc c'est les autres, et ça pourrait laisser transparaître une petite fragilité émotionnelle ou psychologique. Alors, si vous aimez être seule, il faut le dire, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de signaux concordants là-dessus parce que ça pourrait faire peur à un membre du jury. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Ce n'est pas mon propos. Mais par contre, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Donc, il faudrait que dans votre entretien, vous placiez aussi un exemple de moments où vous étiez en groupe, ou... Voilà. Là, quand vous parlez des autres, c'est pour dire « J'étais très mal quand je suis arrivée en Espagne et je me suis raccrochée à deux copines. » C'était mes bruits de sauvetage. Ok, mais d'accord. Mais vous voyez, donc l'exemple n'est pas forcément le meilleur pour parler de vos relations aux autres. Vous trouvez, voilà, dans votre expérience, c'est sûr qu'il y en a un autre moment pour mettre en avant comment vous interagissez avec les autres. Donc, pour ce qui me concerne, je peux aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que votre présentation est très agréable, vous faites des réponses qui sont carrées, assez concises, vous écoutez les questions. de ce point de vue-là, je trouve que c'est... Non, c'est très bien. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment à la marge, puisqu'encore une fois, il ne faudrait pas que vous en excipiez une importance fondamentale, puisqu'encore une fois, dans l'ensemble, votre présentation est très bonne. Mais donc, à la marge, je dirais, par moments, vous pourriez être un peu plus animé quand vous nous racontez... Dans les deux sens, c'est-à-dire, quand c'était la déprime en Espagne, déjà, si vous l'amenez en disant que c'était la troisième année où j'étais seul ou la quatrième, au bout d'un moment, un peu ras-le-dol, donc on comprend mieux aussi ce petit moment de déprime. Vous avez le droit de le dire, j'ai été déprimé, ça a été compliqué, puis je me suis ressaisi. D'ailleurs, vous expliquez bien la transition au moment où vous avez compris ce que vos enseignants attendaient. Donc ça, c'est remarquable. Au moment où vous remontez la pente et que vous nous dites là, j'ai donné un coup de cravache et puis c'est reparti, on a envie que vous nous emportiez avec vous. On a envie que vous nous disiez voilà, tac, là j'ai été lancé et puis depuis, je me claque ou dans tel ou tel domaine ou pas. Mais voyez, on a envie que vous transmettiez ces émotions. Je serais dit en mesure. Alors peut-être que, encore une fois, c'est parce que vous dites qu'il faut être un peu polissé. Vous ne savez pas comment chaque mot va être pris, etc. Et vous avez raison de le penser. Néanmoins, vous prenez plus de risques à être trop polissé plutôt que de ne pas l'être. Parce qu'en étant trop polissé, vous risquez de passer entre les mailles du filet. Il ne faut pas oublier que c'est un concours. Donc, c'est les personnes qui sortent du lot qui vont pouvoir se distinguer et intégrer à l'école. Et à l'opposé, si vous prenez le risque d'être plus franche, peut-être que vous allez déplaire à un membre de jury, mais peut-être que les deux autres seront conquis. Et puis, de toute façon, il vaut mieux prendre un parti pris, prendre un risque, plutôt que de rester sur le fil. Et vous avez des éléments qui vous permettent de sortir du lot. Vos expériences professionnelles, je vais me permettre de mettre là-dessus beaucoup de choses, pas toujours très lisibles. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez voulu en mettre beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais du coup, on voit beaucoup de choses et on a un peu de mal à en tirer la substance, se dire, tiens, là, vous avez fait une expérience de travail en équipe, là, c'est la relation client. vous voyez. Et puis, après, la question d'être un peu d'aimer, avoir ces moments de vous retrouver, je pense que c'est bien, mais effectivement, ça peut faire un peu peur. Vous voyez, quand, par exemple, les métiers, enfin, l'accueil du public dans les Rabol, ça peut être passager, si c'est tout le temps, ça peut être gênant ou pas. D'ailleurs, vous avez parlé du métier du conseil, donc là, ça fait preuve d'une certaine maturité, je vois dire, et vous avez suggéré en quoi qu'il y a une relation client avec votre site web et ça s'est bien passé. Tout ça, c'est très positif. Voilà, peut-être que, non, peut-être que c'est moi, mais il y a beaucoup de choses à exploiter et peut-être que vous devez aussi, je ne sais pas, faire quelquefois ou mettre en exergue certaines expériences et insister sur le, réfléchir à ce que vous pourriez véhiculer comme expérience positive dans un collectif. Est-ce que vous avez des questions ? Non, ça va très bien. Bon, on vous attend demain. Merci beaucoup. Très bien, bonne soirée. Au revoir. A-t-il d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada